Une décision appuyée aussi par le docteur Mouyembe qui pour lui, ce temps de confinement permettra aux équipes de la réponse de désinfecter la commune de la Gombe et aussi identifier les contacts et les malades pour une meilleure réponse contre le Covid-19. Nous allons procéder au confinement de la commune de la Gombe. Les raisons qui nous poussent à faire cela, c'est parce que la maladie a commencé dans cette commune. Quand vous faites les comptes des cas de Covid, vous verrez que la majorité se trouve dans la zone de Gombe. Et c'est à partir de la Gombe que le virus se répand petit à petit dans les autres communes. Donc, si nous mettons la Gombe en confinement et nous accompagnons avec d'autres mesures, telles que les dépistages massifs dans les ménages positifs, nous allons faire les dépistages des habitants de cette parcelle-là et également des domestiques, chauffeurs, tout ça qui sont en dehors de cette parcelle. Nous allons dépister. Les cas positifs, nous les mettons directement en confinement. Nous les mettons en isolement. Vous voyez ? Alors, et puis en deuxième temps, nous allons aussi tirer au sort, voire dans les ménages où il n'y a pas de Covid, nous faisons également un dépistage massif. Si on trouve un cas là-bas aussi positif, nous les mettons en isolement. En plus de cela, nous allons faire une désinfection massive des bureaux, des principaux bâtiments dans Gombe. Une fois que nous avons nettoyé la Gombe, qui est donc le hot spot, dans l'endroit chaud qui génère tous les autres cas, nous allons maintenant nous attaquer à d'autres communes. Et nous avons commencé par la Gombe pour montrer un fait l'exemple. La population va comprendre, si on a fait ça à Gombe, où habitent les autorités ? Et pourquoi si on fait chez nous ? Est-ce que nous allons refuser ? On va dire maintenant, on a fait là-bas, donc nous aussi, on va accepter qu'on fasse la même chose. C'est un peu la philosophie dans laquelle nous marchons. Bien sûr, les frontières sont poreuses, mais nous allons travailler avec la police. Et il y aura même l'aide, n'est-ce pas, de l'armée pour maintenir l'ordre et respecter, n'est-ce pas, le confinement. Et ça, nous pensons qu'en 15 jours, nous pouvons nettoyer la Gombe.